Yop tout le monde, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes au 2 tiers de ce mois, une vidéo par jour pendant un mois. Le temps passe vite, ça fait déjà on va dire 20 jours, à peu près 3 semaines que je sors une vidéo tous les jours, que vous avez l'honneur entre guillemets d'avoir une de mes vidéos dans votre feed à chaque fois. J'espère que ça vous fait plaisir, déjà j'aime bien le faire chaque année. En plus le fait que ce soit en novembre, ça me rapporte plein d'argent, je suis trop content et ça va, on rigole. Mais vous savez qu'au milieu de ce mois-ci, j'aime bien faire un truc que je fais à peu près une fois par an, voire des fois deux, mais bon, c'est également l'occasion d'avoir un dialogue vous et moi et de répondre à vos questions. FAQ time les gars, vous m'avez posé plein de questions sur des trucs actuels, mes projets, mes avis, des bails comme ça. J'adore le faire, j'ai sélectionné une vingtaine de questions. Je tiens à le dire, pour une fois, vos questions étaient particulièrement pertinentes. Je dis pas que les autres fois elles l'étaient pas, mais fallait les chercher. Là franchement, juste en checkant comme ça, j'en ai trouvé une vingtaine très rapidement. Donc une vingtaine de questions, je vous aurai donc une vingtaine de réponses. Let's go baby. Le classique, et on commence chaque FAQ de cette manière, comment tu vas ? Et je vais très très bien en ce moment. Je vais extrêmement bien les amis. Franchement, la seule chose que j'aurais à dire, c'est qu'en ce moment j'ai un rythme qui est très 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 élevé. Donc avant, je streamais pas du tout et je faisais que des vidéos en 2017-2018, donc j'étais plutôt paresseux et ça allait. Maintenant, depuis un an, ça va faire quasi un an, ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai repris le stream sérieusement, que j'envoie à 120, 130 heures par mois, en plus de toutes les vidéos et tout que je fais. Et là, depuis quelques semaines, j'envoie en plus mes émissions. Là, sur ma chaîne en ce moment, il y a Radio Street, il y a Zaccor au Libre, voilà, la cinquième saison, et il y a Loop que je viens de faire. Donc trois fois par semaine, en plus, j'ai des émissions à faire, à préparer, à produire, etc. Donc ça fait que ces derniers temps, je bosse vraiment beaucoup, j'envoie un volume d'heures très très élevé. Mais ça va, en réalité, j'essaye de bien dormir, tu vois, j'essaye de pas trop faire la fête, j'essaye de pas me coucher tard. J'essaye de maintenir un bon rythme pour essayer de vous balancer le meilleur des contenus que je puisse faire. Et j'espère que ça vous plaît, déjà, à vous de me dire. J'espère que vous aimez bien ce qui sort sur ma chaîne, j'espère que vous aimez bien ce que je fais en stream, j'espère que vous aimez bien ce que je produis. Mais en dehors de ça, je suis très content et je peux que dire, alhamdoulilah, vraiment, ma situation, en ce moment, je suis bien, je suis bien. MSMC, poignée ergo, canon long ou poignée avant ? Alors si, c'est soit entre poignée ergo, poignée avant, c'est poignée ergo x 1000. Parce que la poignée ergo te permettait de viser plus vite, la poignée avant te permettait juste d'avoir moins de recul. Et si vous aviez besoin d'un truc qui retient le recul, la MSMC, alors qu'il était déjà pas très élevé, c'est soit que vous étiez des débiles, soit que vous n'aviez pas de shoot et pas de pouce. Bon, désolé d'avoir dit débile, c'est pas très gentil. Sinon, entre ça et le canon long, je pense que ça peut se défendre. Je pense que ça peut se défendre, mais je dirais quand même poignée ergo, canon long, qui a été le petit classique de la compète à l'époque. BO2, oui miss you. Quelle est ta relation avec l'OL ? On pourrait te voir en collaboration avec eux dans un futur proche s'ils se décident à enfin ouvrir une chaîne Twitch ou autre. Alors, j'ai une petite anecdote sur l'OL et c'est assez marrant à dire. J'aurais pu, il y a quelques années, travailler avec eux. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais réussi à parler avec une personne qui bossait là-bas, tout ça, machin. Et au final, ça, c'était pas fait pour plein de raisons, notamment à cause de certains de mes tweets. À une époque, j'étais dans une liste noire. Donc, ils avaient une liste noire, l'OL. C'est les personnes avec qui on ne bosse pas ! C'est-à-dire que cette personne, c'est un pestiféré. L'OL ne donne rien à voir avec cette personne. J'étais numéro 1. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient un top, une sorte de liste. Et moi, j'étais le numéro 1 blacklisté par l'OL. Zach Nani, on veut pas en entendre parler. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, il se trouve qu'il y a pas si longtemps, je crois qu'il y a un an ou il y a quelques mois, ils ont changé de personne dans leur communication. Je crois qu'il y a un nouveau directeur comme moi, en tout cas ça, qui est venu il y a à peu près un an. Et il a révoqué cette liste noire. Alors, maintenant que je sais que je suis plus sur liste noire, ça veut pas dire que je vais bosser avec eux. Non, 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 archi pas. Il n'y a rien de prévu de près ou de loin. Après, maintenant, s'ils ont envie, à l'avenir, de faire un truc avec moi, je le ferai avec grand plaisir, j'interviendrai sans souci. Le fait est que je suis un supporter avec toutes les qualités et les défauts d'un supporter. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand il y a un match, je peux être un peu véhément, un peu chiant, un peu blablabla, comme ça, tweeter des fois sous le coup de l'émotion. Mais je ne vais pas me brider pour plaire à autrui et aller gratter une petite OP, un petit billet ou une petite connexion. Ça, je m'en bats les couilles. Pour le reste, moi, je paye mon abonnement comme tout le monde, je vais au stade comme tout le monde. Alors, Ké, ma relation avec Loël, pour revenir à la question, en ce moment, elle est meilleure, d'accord, vu que je ne suis plus sur liste noire. Si à l'avenir, ils ont besoin de moi pour un truc, je le ferai avec plaisir, mais je le ferai en ne changeant rien de ce que je dis, de ce que je fais et de ce que je suis. Et ouais, mon gars, on ne se travestit pas ici. Quelle destination es-tu en vue pour les prochains vlogs ? C'est simple, j'ai déjà ma destination. La semaine prochaine, je vais à Copenhague. Copenhagen, c'est la deuxième fois que je vais dans cette ville. La première fois, j'ai été avec ma petite soeur en janvier 2019 et je n'avais pas vlog. Je n'avais pas vlog à l'époque, donc je ne vous avais pas fait de vidéo, mais Copenhague est une excellente ville. J'aime beaucoup pour y être déjà allé. C'est un peu cher la ville là-bas, mais c'est vraiment très, très bien. Donc, je compte y aller parce que j'y vais pour Brondby-OL, normalement. Donc, on va voir le match là-bas et on reste quelques jours après avec des amis. Donc, je ne serai pas avec May, mais les vlogs, même sans May, sont cools. Tu vois ce que je veux dire, la vibe dedans qui est transmise est positive, je trouve. Donc, je vous ferai un ou deux vlogs là-bas. Je vous montrerai une partie du match, la ville, des bons plans, des bons bails, comme d'habitude. J'adore faire des vlogs. Franchement, ce n'est pas les contenus qui fonctionnent le plus sur ma chaîne, mais je m'en bats les couilles. Parce que les personnes qui les regardent, les kiffent. Vraiment, l'amour que les personnes qui prennent le temps de les regarder expriment vers mes vlogs, ça me donne envie d'en faire quelle que soit la réussite de ces derniers. Parce que juste, ceux qui prennent le temps de le faire adorent. Et donc, je me dis, frère, c'est trop un plaisir. C'est trop un plaisir. Tu as un contenu que quand les personnes les regardent, ils sont là, ils ont des étoiles dans les yeux. Ils ont des commentaires trop positifs. Ils adorent ça. Et bien, est-ce que moi, je vais les priver de ça ? Non. Donc, Zach à Copenhague, normalement, du coup, ici, je vais fin de semaine prochaine. D'ici une dizaine de jours, vous aurez les premières vidéos qui tomberont avec grand plaisir. En parlant de voyage, D-Labs, les frérots, dédicace à eux. Top 3 des destinations pas trop chères auxquelles on ne pense pas forcément. Départ de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, bien sûr. Le petit problème de ça, c'est que si on était avant Covid, je t'aurais répondu sans aucun problème. Le fait est que Lyon-Saint-Exupéry, et il y a peut-être d'autres aéroports français qui ont vécu ça en dehors de Paris, a perdu une énorme partie des destinations qu'elles desservaient à cause du Covid. Avant, depuis Lyon, tu pouvais aller à Budapest, tu pouvais aller à Stockholm, tu pouvais aller à Copenhague, tu pouvais aller à Cracovie, tu pouvais aller à Berlin. Vraiment, la liste, là, elle était longue. Tu vois, Lyon était un aéroport correct et t'avais plein de destinations. Là, on n'a repris que récemment les départs pour Berlin. Et en plus, avec, tu sais, le Covid hiver, etc., il y aura bien des gouvernements un peu frileux qui refermeront leurs frontières ou des trucs comme ça. Donc, laisse tomber, tu sais même pas si ça va vraiment, tu vois, continuer à rouvrir des liaisons en direct de Lyon. Donc, à l'heure actuelle, l'aéroport de Lyon a perdu une grande partie de ses destinations et c'est un grand regret pour moi. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui dit ça juste en dessous. Il faut partir de Genève, 2 heures de bus et 40 fois plus de destinations. Il a raison. À l'heure actuelle, le meilleur plan quand tu es lyonnais, si tu veux partir, sachant qu'il y a des bonnes chances que Lyon ne desserve plus, il faut partir de Genève. Maintenant, je vais quand même répondre à la question parce que je sais que c'est des liaisons directes qui existent encore. Par contre, c'est pas forcément les plus originales. À Lyon, on a une très, très forte connexion avec le Portugal et ça coûte pas très cher. L'été derrière, quand je suis allé au Portugal avec ma famille, on est allé à Faro, j'avais réservé qu'un mois à l'avance, j'avais payé, écoutez, par tête, 28 euros. J'avais payé 28 euros par tête, 4 billets, mais t'es revenu à 130 euros à peu près. Allez, un peu plus parce que j'avais mis une valise. Donc, réellement, les connexions Lyon-Faro, Lyon-Lisbonne, ça coûte pas cher. Sauf si vous êtes en haute saison et que vous prenez le 28 juillet pour le 2 août, tu vois, oui, ça peut coûter cher. Mais si vous y prenez bien, en général, ça peut coûter 20, 30, 40 euros l'aller-retour, ce qui est, on va dire, une aubaine. Madrid, Madrid, excellent aussi. Lyon-Madrid est toujours une connexion, une ligne active, je l'avais prise en février dernier. Et Madrid, c'est, pour moi, la meilleure ville d'Espagne que j'ai fait pour l'instant, sachant que j'ai pas encore fait Séville. Donc, franchement, Lyon-Madrid, c'est absolument excellent. À condition qu'elle soit ouverte, parce que quelqu'un me le dit également, mais bon, c'est un truc auquel on pense pas trop, mais qui est vraiment validé par la rue. Là, pour le coup, j'y suis déjà allé. Cracovie. Cracovie en Pologne. Cracovie en Pologne. J'ai fait un vlog là-bas. Et vraiment, la Pologne, c'est un super pays, mais Cracovie, c'est une ville excellente. Elle est belle. Elle a de l'histoire. Il y a de quoi faire la fête, si jamais vous avez envie de faire la fête. Il y a de quoi emmener ta meuf. Il y a suffisamment de choses à faire pour que ce soit cool. Et en plus, pas loin, il y a la mine de sel ou il y a Auschwitz. Bon, quand je dis Auschwitz, c'est pas pour faire en mode, c'est le truc de ouf, machin, etc. Mais ça reste un lieu chargé d'histoires qui peut être intéressant à avoir pour certaines personnes. Donc, je vous le conseille. Cracovie de la frappe. Je ne sais pas si l'élégion existe encore, mais Cracovie, c'est lourd. Un retour sur mon expérience en tant que prof dans une école supérieure. Est-ce que je pense avoir pu apporter davantage qu'un prof classique à mes élèves ? Je pense que oui. L'année dernière, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été intervenant dans une école. Dédicace d'ailleurs aux classes que j'ai eues. J'ai eu plusieurs personnes. Et j'ai été un petit peu intervenant sur une matière qui concernait plus ou moins Twitch, comment ça fonctionne, le côté technique un petit peu, le côté peut-être un peu plus général, un peu plus marketing, un peu de la chose. Et je pense que j'ai pu apporter pas mal de choses à mes élèves parce que j'avais une expérience directe dans ce que je faisais. Le but n'étant bien sûr pas de dire aux gens, je vous apprends à devenir streamer, vous allez percer grâce à ZAC. C'est du mensonge. Si je savais faire, je le vendrais, je le monétiserais. Mais pour le coup, je ne sais pas faire. Par contre, je peux t'apprendre comment fonctionnent les rudiments des logiciels, comment fonctionne une grille de programme, comment fonctionnent des tonnes de choses dans la création de contenu. Et je pense que j'ai pu le faire parce que June, j'avais une expérience qui est énorme. Ça fait maintenant 6-7 ans que je fais des vidéos, une dizaine d'années que je stream. Donc, c'est plutôt pas mal, on va dire, en ce sens. Et en réalité, j'avais des gros créneaux de 3-4 heures et souvent, je terminais un peu avant. Mais je trouve que la valeur ajoutée que j'apportais dedans était intéressante. Et la plupart du temps, j'avais le sentiment que mes élèves appréciaient mes cours. J'en avais en tout cas le sentiment pour de vrai. Le seul défaut étant que j'ai vécu 98% de ces cours à distance. J'ai fait mon premier cours en physique en septembre. J'ai fait les deux derniers en février-mars à peu près. Et puis salut. Voilà. Tout le reste, c'était du distanciel. Et autant te dire que le distanciel, ça donne envie de se flinguer. Vraiment, c'est horrible, le distanciel. Je l'ai quand même fait. Et les cours se sont quand même bien passés. Mais c'était bien en deçà de ce que j'aurais aimé transmettre en vrai avec une énergie, une manière de parler et tout ça. Je ne sais pas si des gens m'ont déjà vu parler en vrai. Mais je trouve qu'en vrai, j'exprime beaucoup mieux mes idées. Je trouve que j'essaye d'apporter une énergie. Je parle un peu avec mes mains. J'image des choses et tout. Et je les transmets beaucoup mieux qu'en ligne. En plus, on ne se voyait pas. Ce n'est pas comme une vidéo où vous me voyez et vous sentez un peu le charisme. Donc, c'est mon seul regret. Mais je pense que oui, j'ai apporté quelque chose à mes élèves. Et bon courage à eux tous. Est-ce que ça me fatigue sous le pas de faire des allers-retours à Paris pour tes projets ? Tu n'as pas envie de tout regrouper à Lyon. Il faut que Lyon devienne une ville phare aussi pour les projets. Si, ça me casse les couilles de devoir toujours faire des allers-retours à Paris. C'est en partie pour ça que j'ai monté le local et mon plateau. Maintenant, avec mon plateau, je peux tout faire. Et je peux également accueillir des gens. D'accord ? Et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai monté. Parce que franchement, aller à Paris chaque semaine... Bon, en vrai, des fois, c'est cool. Parce que je ne suis pas totalement contre la ville. D'accord ? J'ai appris à l'apprécier doucement. Et ça me permet de voir des personnes que je ne vois pas. Donc, c'est important également pour moi d'avoir une connexion là-bas de temps en temps. Et tout ça, machin. Mais c'est vrai qu'à la longue, ça peut être un petit peu relou. Et on vient toujours me proposer à des moments des choses. Ah bah tiens, ce vendredi, tu as envie de venir, machin, c'est sur Paris. Sachant que je suis déjà monté lundi, mardi. Ça restreint un peu le truc. Donc, si, c'est relou de temps en temps. Mais j'aime bien quand même y aller. C'est paradoxal, c'est relou, mais j'aime bien quand même y aller. Tu vois ? Donc, tu fais l'effort de le faire, mais en réalité, c'est pas si chiant que ça. Souvent, quand j'y vais, techniquement, regarde, par exemple, un programme de quand Zach va à Paris, classique. Je prends le train lundi à 13 ou 14h. J'arrive à Paris, je vais à Webédia. Je fais hors-jeu. L'émission de foot avec Bruce Granik à 17h. 17-19h hors-jeu. 22h, j'enchaîne Radio Street jusqu'à minuit. Là, je suis dans un studio à Webédia quand il veut bien fonctionner. Ensuite, le mardi, je me lève. Et soit, il y a Zach en roue libre en live à 18h, soit ça me prend enregistré à 11h. Dans ce cas-là, si c'est à 11h, à 13h, 14h, je rentre à Lyon. Soit, si c'est en live à 18h, et auquel cas, je rentre soit dans la foulée du Zach en roue libre. Donc, je prends le train vers 20h, 21h et je suis à Lyon dans la soirée. Donc, au total, je suis resté un jour et demi. Soit, on l'a fait le matin, et auquel cas, je suis resté moins de 24h. Soit, je ne fais pas hors-jeu cette semaine-là, parce qu'il y a aussi des semaines où je ne fais pas hors-jeu. Et dans ce cas-là, je vais à Paris que le mardi, et je rentre le mercredi matin. Et en plus, au milieu de tout ça, tu peux de temps en temps ajouter quelques apparitions sur Popcorn. Donc, grosso modo, je suis à Paris lundi-mardi, et tout le reste de la semaine, je suis à Lyon. Parce que pourquoi vivre à Paris 7 jours sur 7, quand j'ai besoin d'y être que 24h ? C'est un peu ma logique. En plus, j'ai une carte TGV Max qu'on me finance et qui me permet de prendre ses trains gratuits. Donc, hi-hi ! Si j'avais choisi un pays dans lequel passer un mois sans aucune contrainte financière ou administrative, ce serait lequel ? Ce serait un pays qui m'a mis une frappe atomique quand j'y suis allé. Je sais que quand on y était allé avec Radiosex, tout le monde n'avait pas kiffé, mais moi, j'avais adoré la Corée du Sud, mon gars. Un mois en Corée du Sud, mais ce serait la folie. Mais pas à Séoul. J'irai dans d'autres villes. J'irai à Buzan. J'irai à la 3e, la 4e, la 5e ville. Je fais souvent les capitales quand je vais dans des pays, mais c'est aussi parce que j'ai fait beaucoup de capitales que je sais que les capitales, elles ne sont pas toujours représentatives de ce qu'est le pays réellement. De la même manière que quelqu'un qui ne vient qu'à Paris n'a pas forcément réellement vu ce que c'était la France pour de vrai. Si tu veux vraiment, pour moi, voir la France, tu ne vas pas qu'à Paris. Tu vas à Lyon, tu vas à Marseille, à Strasbourg, à Lille, à Rennes, j'en sais rien, Bordeaux, tu vois. Ces villes-là représentent beaucoup plus, à mon sens, ce qu'est la réalité de la France que Paris, qui pour moi est un monde à part. Je pense qu'la plupart des capitales représentent également ça. En Corée, j'ai vu Séoul, mais j'ai aimé des choses de Séoul, mais je suis sûr que je peux trouver un truc encore plus authentique à l'extérieur de Séoul. Donc, si je devais choisir un pays, ce serait Séoul. Enfin, c'est vous, ce serait la Corée du Sud. Et si je devais choisir une ville, ce serait peut-être un Busan, peut-être une autre ville comme ça. Je n'ai pas envie de sortir des villes comme ça, peut-être parce que je n'en ai pas de toute manière. Mais vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire. La Corée du Sud, de la frappe. Il commence à rouvrir petit à petit. On y retournera. Si je devais choisir un joueur de l'OL dans un corps au libre, ce serait qui et pourquoi ? Franchement, un joueur comme ça, parce que moi j'aime beaucoup ce joueur, et qui en plus, il parle français maintenant, serait Bruno Guimari. Parce que moi, j'aime beaucoup Bruno Guimari, ça fait affaire quasi deux ans qu'il est là maintenant. Dès le début, ensuite il a eu une phase de moins bien sous Garcia, ensuite il est très bien revenu derrière. À l'heure actuelle, c'est un des leaders de l'équipe, un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Et j'aime beaucoup l'énergie qu'il transmet, j'aime beaucoup le leadership qu'il a. Et j'adorerais qu'il reste des années à l'OL. Malheureusement, bon, on voit, il a ses agents, etc. qui tweetent souvent des compiles de lui, tout ça. Il a lui-même déjà dit qu'un jour, il voudrait jouer dans des grands clubs. Donc je ne me fais pas d'illusions, il ne passera pas de 10 ans à Lyon. Mais sur son passage, pour l'instant, j'adore que ce soit l'humain et le joueur. Donc en savoir plus sur lui, ça m'intéresserait et je pense que ce serait vraiment un banger. Quels sont mes grands projets de l'année 2022 ? Alors c'est simple, mes grands projets de l'année 2022. Je veux maintenir ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Donc c'est-à-dire que j'ai envie de maintenir ce rythme, de tenir l'Oup. L'Oup, c'est mon petit bébé, ma petite nouvelle émission, etc. Je trouve qu'elle a un gros potentiel, je trouve que les sujets abordés sont intéressants. Je trouve que les invités que je compte avoir à l'avenir vont réellement apporter une plus-value de fou. Et ça me permet d'avoir ce que j'adore faire, à savoir des émissions plateau. Je me régale dans les émissions plateau, c'est pour ça que j'adore aller au popcorn. J'adore faire Zaccord au Libre, j'adore faire Loop. Donc moi réellement, mon projet de 2022, c'est ça. C'est de maintenir Loop au sommet, enfin au sommet. D'essayer de le faire du mieux possible. Pareil pour Zaccord au Libre. Mes deux bébés sur ma chaîne, ma production, ma fierté. Maintenant, bien sûr, c'est également de continuer YouTube fort. J'adore cette plateforme, je ne vous oublie pas. Je sais qu'il y en a qui me suivent que sur YouTube. Je vous aime aussi les gars, vraiment, il n'y a pas de problème. Donc c'est de continuer à faire comme ça. Là, en ce moment, il y a beaucoup de Call of Duty, des trucs comme ça, parce que c'est la période qui s'y prête. Mais je trouve que le reste de l'année, j'arrive à quand même bien vivre en proposant autre chose que du Call of Duty. Et perso, ça me régale de le faire. Mais pour l'instant, je suis très centré Twitch. Et à l'heure actuelle, je sens que sur Twitch, je commence à un peu step up. Je commence à avoir de plus en plus de gens qui me regardent. Je commence à avoir des concepts qui plaisent. Vraiment, au bout de un an maintenant, à envoyer des heures, je commence à en voir les fruits. Et je pense que c'est des fruits qui sont très juteux. Donc quand je dis juteux, c'est façon de parler. Je ne parle pas forcément que d'argent. En réalité, voilà, c'est d'essayer de continuer à faire ça et de développer mes propres émissions, mes propres trucs et prendre des initiatives et vous faire kiffer le maximum possible, mon gars. Est-ce que je pense qu'il y aura des mecs qui vont spawner et retourner le Twitch FR comme Amine et Billy l'ont fait ? Je pense que oui. Je pense que oui, il y aura des mecs qui feront similaires, voire peut-être mieux, et ça, on ne sait pas. Je vais vous donner un exemple concret de pourquoi est-ce que je dis ça. Il y a trois ans, quand j'étais chez le stream, il y a un mec qui était à la prod là-bas qui vient me voir et qui me dit « Ouais, mais Zach, t'as pas peur que Zach Corolibre, un jour, t'aies reçu tout le monde ? » Alors qu'il n'y ait plus personne, que ce soit plus intéressant, du coup. Donc, du coup, ça ne te dit pas qu'on fasse moins d'émissions. Genre, en gros, je faisais une émission par semaine, il voulait faire une fois toutes les deux semaines. En se disant, si on fait moins d'invités, du coup, on épuise moins le réservoir d'invités et résultat, machin. Et moi, le mec-là, je dis « Mais pour moi, tu ne comprends pas bien la chose. » Parce que le monde dans lequel on vit va d'une très vite et de deux évolue perpétuellement. À l'heure actuelle, il y a trois ans, quand le mec m'a dit ça, en 2018, Billy, c'était qu'un tweetos, Amin aussi. Les deux étaient déjà connus. Je ne dis pas que c'était des inconnus. Surtout, Billy était déjà reconnu sur Twitter. Mais ce n'était pas des créateurs de contenu. Ils ne faisaient ni YouTube, ni Twitch. Et ils n'avaient absolument pas, ne serait-ce qu'un vingtième de la hype qu'ils ont maintenant. Billy était connu sur Twitter, il n'y a rien à dire. Mais ce n'était pas le monstre que c'est maintenant. Trois ans plus tard, les deux, c'est des monstres. Ils font des scores monstrueux. Ils ont pété la plateforme. Ils ont apporté un truc de ouf. Et c'est réellement l'exemple même de ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais gros, Zaccorolib ne pourra jamais mourir. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont se révéler. Et qu'il sera intéressant d'avoir dans un ou deux ans. Alors qu'à l'heure actuelle, ces mêmes mecs ne savent même pas qu'ils pourront passer dans Zaccorolib dans deux, trois ans. Parce qu'ils n'auront même pas encore percé. Et donc, à l'époque, c'est pareil. Je vais donner l'exemple de Inokstag et Michou. En 2018, Inokstag et Michou, ils commencent à péter, etc. Mais en 2016, Inokstag et Michou, c'était personne. Donc, c'est exactement ça. L'évolution fait que là, vous repenserez peut-être à mes paroles. Mais dans deux ans, trois ans, il y aura des mecs qui auront percé. Et qu'il sera très intéressant d'écouter, d'avoir, etc. Peut-être dans un Zaccorolib ou de manière générale, dans la Twitch FR. Dans la chaîne Twitch FR. Alors que ces mecs-là, on est en train de parler. C'est encore personne. L'évolution fait que... Et ça viendra. La prochaine étape de Zaccorolib, c'est de le faire dans ton local. Oui, oui, j'adorerais un jour faire Zaccorolib dans mon local. J'aime bien le décor que j'ai à l'heure actuelle. Mais dans mon local, j'ai le grand fond vert. Et en faisant une scène 3D très stylée, je pense qu'à terme, il y a totalement possibilité d'héberger ma propre émission, encore une fois, comme loop, ici même. Ce serait une plus-value. Et ça me permettrait, sur certaines semaines, notamment où je n'ai pas hors-jeu, de ne pas monter à Paris du tout. Donc, on en revient un peu à la question de ce que j'ai dit avant. Mais ouais, à terme, j'adorerais faire Zaccorolib dans mon local. Même si je sais que certains aiment bien le décor là-bas que j'ai à Webedia, je pense que le faire ici, ça peut être un bon parti également. On voit que tu aimes voyager, mais c'est quoi ton voyage de rêve et ton meilleur souvenir avec un habitant des pays déjà voyagés ? Alors moi, mon voyage de rêve, ce serait de faire vraiment un big tour en Asie du Sud-Est. Voilà, plusieurs pays. J'ai des bikes en Bode, Vietnam, etc. Ça, ça me chauffe, ça. Maintenant, on décale ça parce que je ne vais pas spécialement m'expliquer. Mon meilleur souvenir avec un habitant des pays que j'ai déjà voyagé, un de mes meilleurs souvenirs récents, je vais vous le raconter. C'était cet été, je suis allé au Portugal, comme je vous ai dit. Et à un moment, on prend le Airbnb, j'étais avec ma mère, ma sœur. Et là, je vais au restaurant en face. Donc, je vais au restaurant en face, etc. Moi, je mange un petit truc, tu vois, je suis posé, etc. Et là, il y a un vieil anglais. C'est un anglais, je l'entendais, il parlait avec sa sœur. C'était sa sœur, je l'ai su après. Du coup, à un moment, nos regards se croisent, on commence à discuter et tout. Moi, je parle anglais, ça va ? Et on parle, on discute et tout. On parle de plein de trucs. On parle de l'Angleterre, on parle du Covid, on parle des vacances, on parle de la vie, on parle de comment sont les gens maintenant. Vraiment une discussion très profonde qui dure 2-3 heures. Et l'anglais, il était âgé. Franchement, il était âgé plus que moi. Mais moi, à un moment, arrive la discussion. Et tu sais, je lui dis, ouais, moi, je vais bientôt avoir 30 ans et tout. C'est vrai que je commence à réfléchir et tout. Et tu sais, il rigole. Il me fait, ouais, putain, je vais avoir 30 ans et tout. Et moi, tu me donnes quel âge ? Tu sais, moi, je lui dis, bah, je sais pas, pour moi, t'as peut-être la cinquantaine, quoi. Et là, il me dit, bah, écoute, je suis né en 1949. Il avait 72 ans. Et j'ai passé 2-3 heures comme ça à parler avec un Oji anglais qui habite à Manchester. Et on a discuté de la vie, de plein de trucs. Et c'est un de mes souvenirs les plus kiffants. Parce qu'il y a une grosse connexion portugale-angleterre. Donc, il y a beaucoup d'anglais qui vont au Portugal. C'est assez connu. Je sais pas pourquoi est-ce qu'historiquement, le Portugal et l'Angleterre ont une grosse connexion. Mais en tout cas, c'est les faits. C'est comme ça. Et parler avec ce mec-là, parler avec un ancien, un gars qui a vécu des choses dont je me doute même pas. Enfin, c'est très bête ce que je vais vous dire. Mais le gars, il est en 1949. Il avait 30 ans en 79. Quand lui avait 30 ans, l'âge que je vais avoir d'ici 3 ans, Internet n'existait même pas. Enfin, tu vois, il y avait beaucoup de choses. Et lui, il a eu 30 ans à une toute autre époque. Il a un vécu de fou malade. Et ça se ressentait même pas. Enfin, ça se voyait qu'il était âgé. Mais je lui donnais 50, peut-être 55. Mais 72 ans ? Donc, c'était un très bon souvenir. Peut-être que vous, ça vous est déjà arrivé. Mais c'était de la frappe. J'aime bien ma situation actuelle. Mais c'est vrai que de temps en temps, l'anonymat, ça manque un petit peu. Genre, au bout de 6 ans de contenu, de vidéos, de temps en temps, se faire... Je dis sans aucune. Je suis pas maquillé de l'accent, mais c'est ça, se faire des fois reconnaître un peu dans la rue, une personnalité publique, tu vois, de machin. J'avoue qu'à des moments, les défauts au fur et à mesure du temps, ils commencent des fois à être un petit peu relous. C'est pour ça que, tu vois, je vais de moins en moins sur les réseaux. J'ai mis un timer sur mon téléphone où j'ai 30 minutes de Twitter par jour. Donc, je tweet beaucoup moins. Moi, je fais beaucoup moins de choses qu'à l'époque. À l'époque, vraiment, limite, j'étais un petit peu addict, tu vois, et tout ça. Je me suis autorégulé parce que ça a touché à ma concentration. Mais ça, je crois que je vous en avais déjà parlé. Et ouais, quand t'es une personne connue, t'as du coup les avantages. À savoir, des fois, j'ai des invitations, j'ai des produits gratuits, j'ai une expérience de fou et tout, un métier, j'adore. Mais il y a aussi des défauts, des défauts qui sont que quand t'es une personne connue, t'as pas le même droit à l'erreur que tout le monde. Tu dois faire attention à tes paroles, logique. Mais donc, du coup, souvent, ça peut se retourner contre toi. Il y a des personnes qui te détestent foncièrement, même si tu leur as jamais rien fait. Il peut se passer des trucs très chelous aussi. De temps en temps, tu dois cacher ton adresse. Tu dois faire attention à ce que tu fais, comment tu te comportes, tout ça, nanin. Parce qu'il y a toujours ce bail de la peur d'être dans une sauce Twitter, ce genre de trucs, machin. Et c'est des trucs qui m'influencent au quotidien et qui, de temps en temps, sont relous. C'est vrai, je vous l'avoue. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps. Je l'ai beaucoup moins maintenant, mais il y a quelques mois, j'étais là en mode « Et si j'arrêtais tout le jour au lendemain ? » Et que je prenais un travail classique comme ça dans un autre pays, un ou deux ans. Et un jour, je reviens en France comme ça, tranquille. Après deux ans en ayant arrêté YouTube et les réseaux, c'est sûr que plus personne ne me reconnaît dans la rue tu as. Ou en tout cas, quelques-uns, mais beaucoup moins que maintenant. Donc, j'avoue, c'est une réflexion que j'ai eue, mais c'est des périodes. Et je pense que l'anonymat me manque, mais je suis bien content de ce que j'ai à l'heure actuelle. Alhamdoulilah, encore une fois. Loop sur Spotify, oui. Loop est sur Spotify. Il y a les deux premiers épisodes que vous pouvez retrouver. Je vous ai mis le lien dans la description, encore une fois, mais vous pouvez retrouver Loop en podcast si vous avez simplement envie de l'écouter. C'est également le principe de l'émission. Est-ce que je compte faire plus de vidéos actualité sur un sujet comme j'ai pu faire pour Inox ? Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que des vidéos sur l'actualité, j'en ai déjà fait plusieurs. J'avais fait sur Zod, j'avais fait sur Inox. Mais si vous regardez les premiers Z-Story, c'était aussi des vidéos sur l'actualité. Quand il y a un streamer russe qui a buté sa femme et que j'ai fait une vidéo dessus, ça a été une vidéo que j'ai traitée d'un sujet d'actualité. Quand j'ai fait des vidéos, par exemple, sur Amourante qui perd sa monétisation, c'est une vidéo sur un truc d'actualité. Et je dis ça parce qu'en fait, je l'ai déjà fait et j'ai bien aimé ça. Et en fait, récemment, je me suis dit bah tiens, on va se recentrer sur des faits d'actualité FR. Donc, j'ai fait Zod et Inox. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu des personnes qui ont expressément cliqué sur la vidéo pour me dire « Ouais, mais machin, tu fais ça pour le buzz, blablabla ». Bon, si vous voulez. Déjà, moi, je sais ce que je vaux et je sais l'intention derrière. Donc déjà, je m'en pète un rien de ça. Mais j'ai remarqué que vous, vous kiffiez et moi, j'aimais le faire. Et à partir du moment où il y a ces deux conditions avec le bonus, ça fonctionne, bah ça ne peut me faire que dire que oui, oui, je continuerai à faire des vidéos dans ce sens. Je ne vais pas prendre tous les sujets d'actualité non plus pour me les saisir et partir. Tiens, on va parler dessus. Non, c'est un sujet d'actualité. Il faut qu'il en veille la peine. Il faut que ça me parle. Il faut que j'ai quelque chose à apporter dessus. Mon but, ce n'est pas d'avoir le sujet d'actualité et de dire « Euh, c'est bien. » « Oh, c'est naze. » Enfin, tu vois, c'est pourri. C'est bien d'avoir un truc sur lequel tu peux avoir une réflexion de fond, faire peut-être des recherches, peut-être chercher des avis, des choses comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. Donc ouais, franchement, les vidéos de sujets d'actualité, quoi qu'en disent des personnes que je cherche le buzz ou je ne sais pas quoi, elles ne disaient jamais ça quand je faisais ça sur des sujets d'actualité étrangers, d'accord ? Donc, je ne vois pas pourquoi je chercherais plus le buzz si je ressente des fois sur des trucs à faire. Et au-delà de ça, bah ouais, je continuerai. Franchement. À vous de me dire en commentaire, mais moi, j'aime bien en faire. « Que penses-tu de ton parcours actuellement ? Des choses que je regrette ? Continue comme ça, frérot. » Bah, il y a toujours des choses qu'on regrette dans la vie. J'ai déjà fait des erreurs dans ma vie, que ce soit quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15 ans, 20 ans, 22, 23. J'en fais encore à l'heure actuelle. Mais dans mon parcours, pour être honnête, j'aurais aimé prendre le truc au sérieux et être plus régulier avant. C'est-à-dire que ça fait que un an maintenant que dans mon travail, je suis très régulier. Avant, si vous me suiviez il y a 3-4 ans, vous savez que j'étais très irrégulier, que j'étais capable de disparaître des fois pendant 2-3 semaines. Mes sorties de vidéos n'étaient pas régulières, je ne streamais jamais et tout. J'avais du mal à vraiment me mettre dedans, entre guillemets. Et donc du coup, ça, c'est un regret. C'est de ne pas avoir réussi à avoir la mentalité que j'ai maintenant, mais avant. Maintenant, si on réfléchit de cette manière, est-ce que ça ne fait pas partie aussi, ces périodes-là où j'étais moins bien, j'étais moins cool, maintenant, un produit, entre guillemets, plus abouti que je ne l'étais il y a 3-4 ans ? Encore une fois, c'est une question philosophique. Juste, effectivement, si je pouvais avoir un regret, ce serait ça. Sinon, en dehors de ça, franchement, non. Mon parcours, je le trouve plutôt correct. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Quand j'ai fini mes études, quel a été mon sentiment ? Alors, mon sentiment, quand j'ai fini mes études, ça a été une libération énorme. J'en pouvais plus à la fin. Quand j'ai terminé en 2018 mon master, je le traînais vraiment comme un boulet au pied parce que ça faisait des années déjà que je gagnais ma vie avec YouTube et les streams et les émissions, etc. Et donc, du coup, c'était vraiment chiant de continuer à aller en cours, tout ça. Donc, vraiment, je l'ai vécu comme un ouf de soulagement. Mais maintenant, la nostalgie a kické 3 ans plus tard. Et j'avoue que maintenant, paradoxalement, ça me manque cette période quand j'étais étudiant. Alors, c'est trop drôle parce que je le sais que ça, c'est un truc du cerveau. Il y a 3 ans, à la fin de mes études, je n'en pouvais plus. La seule chose que je voulais, c'est que ça s'arrête. Et maintenant qu'elles ne sont plus là, je suis là, quand tu étais étudiant, que des grands cœurs et que des grands kiffs. Bon, voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, pour cette petite FAQ. Une vingtaine de questions. J'espère que j'ai été exhaustif. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, une réponse et une question, un feeling général sur ma personne, tout ce que vous voulez. Tout est le bienvenu. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !